Hello ! Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine j'ai décidé de vous parler de la Zamiokoulkas la Zamiokoulkas aussi appelée ZZ Plante c'est une plante ultra facile si ce n'est je crois la plus facile de toutes les plantes que j'ai pu avoir et j'en ai eu beaucoup vraiment la ZZ si vous êtes débutant et nul c'est la plante à avoir chez vous c'est vraiment la plante warrior par excellence mais bien sûr vous pouvez aussi choisir de la bichonner et de faire en sorte qu'elle se plaise vraiment chez vous et qu'elle grandisse rapidement alors pour la petite histoire quand même alors celle-là je l'ai eu chez Plante Addict mais j'en ai une autre qui a vécu je sais pas 6 mois dans le noir total et qui a survécu je vais aller vous la chercher donc voilà la deuxième ZZ que j'ai donc elle était dans un appartement en fait qui n'a pas été ouvert pendant 6 mois et clairement on avait oublié cette plante et quand j'y suis allée bah elle était pas dans un très très bon état j'ai du couper pas mal de branches voilà et pour le coup elle est super bien repartie comme vous le voyez en assez peu de temps finalement donc c'est vraiment une plante pour les vraiment très débutants et si vous l'oubliez c'est pas très grave alors justement qu'est-ce qu'il faut faire pour bichonner cette plante niveau température c'est une plante qui va se plaire dans nos intérieurs entre 15 et 25 degrés donc c'est assez large mais comme je vous l'ai dit elle est plutôt cool elle est très arrangeante niveau luminosité elle va se plaire vraiment à fond quand il y a une lumière vive mais pas de soleil direct mais si vous n'avez pas de baies vitrées plein sud mais plutôt des pièces plein nord elle va se plaire aussi donc elle pour rappel elle a été oubliée 6 mois dans une pièce totalement noire pas un seul rayon de soleil faut bien le dire bon alors clairement elle survivait elle se kiffait pas du tout et maintenant je l'ai mise dans mon bureau qui est orienté nord avec une fenêtre assez petite et pour le coup elle est même pas devant la fenêtre elle est un petit peu en retrait et elle se plaît aussi beaucoup donc le mieux c'est clairement une pièce bien lumineuse mais si vous avez des pièces assez peu fournies en lumière elle va aussi s'y plaire il y a aucun souci là-dessus encore une fois c'est une plante très arrangeante après on voit la différence c'est vrai elle elle est dans ma pièce plein sud donc clairement niveau arrosage vous l'arroserez quand la surface sera sèche sur environ 5 cm c'est pour ça qu'elle est assez cool si vous oubliez de l'arroser c'est pas très très grave après vaut mieux oublier de l'arroser que trop l'arroser clairement parce qu'un oubli c'est plus rattrapable qu'un excès clairement niveau humidité si votre pièce a un air très sec elle s'en accommodera il y a pas de soucis si par contre vous avez une jungle hyper humide c'est pareil elle s'en accommodera c'est vraiment la plante cool par excellence vous pouvez lui faire un petit apport d'engrais au printemps et en été une fois par mois ça lui fera du bien niveau entretien ce que vous pouvez faire et qui va la rendre encore plus belle c'est nettoyer ses feuilles avec un linge humide alors clairement faut avoir un petit peu de temps devant soi quand on fait ça parce que quand on a des grandes plantes comme ça elle a beaucoup de feuilles voilà si vous avez des feuilles qui jaunissent c'est sûrement un excès d'eau donc vérifiez bien que vous n'arrosez pas trop votre plante je rappelle il faut toucher le terreau et vérifier que c'est bien sec sur au moins 5 cm avant d'arroser si vous voyez que beaucoup de feuilles tombent d'un coup alors peut-être qu'elle a subi un stress un stress c'est quand par exemple on la change de place avec des places totalement différentes par exemple elle était dans une pièce totalement sombre et qu'on va la mettre en plein soleil donc forcément elle va pas comprendre elle va stresser, elle va perdre ses feuilles essayez de la climater petit à petit à son nouvel endroit l'endroit où vous voulez la mettre pour que justement elle n'ait pas trop de stress d'un coup si elles ont la pointe des feuilles qui sèche c'est peut-être dû à un contact avec le soleil direct ou bien à une source chaude comme du chauffage, une cheminée et du coup ça a un petit peu brûlé ses feuilles donc revoyez un petit peu l'emplacement voir s'il n'y a pas une autre place plus adaptée à cette plante voilà pour les amis au coulcas donc si vous êtes débutant si vous avez un cadeau à faire un débutant en plantes c'est la plante par excellence la plante warrior qui est super facile à avoir chez soi et que je vous recommande n'hésitez pas à compléter tout ce que j'ai dit en commentaire si vous voyez que j'ai oublié quelque chose et puis si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos salut ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance